Qui dit quoi ? Qui dit fun ! Ho ho ho, salut les kiddies ! Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une vidéo spéciale Noël où je vous propose des idées de déco et de cadeaux pour tous vos amis et toute votre famille. C'est parti ! Pour ce premier tuto, tu auras besoin d'un cadre. Ouvre-le et retire le papier à l'intérieur. Dépose-le ensuite sur une feuille de papier blanc un peu cartonné et découpe-la. Tu obtiens un rectangle de même dimension. Tu peux le tester dans ton cadre et maintenant prends ton modèle de renne et découpe-le. J'ai choisi d'utiliser le plus grand pour qu'il occupe plus d'espace sur ma feuille. Applique maintenant ton modèle sur ton papier et retrace le contour au crayon à papier. A l'aide d'un pinceau, étale de la colle sur tout ton dessin et saupoudre-le de paillettes. Comme la colle est seulement à l'intérieur de ton dessin, les paillettes ne tiendront qu'à cet endroit. Tu peux les fixer en tapotant légèrement avec le doigt puis effectue des retouches là où les paillettes manquent. C'est une technique très facile dont tu peux te servir pour customiser des tableaux ou encore faire des cartes de vœux ou d'anniversaire. Je dépose ensuite un ruban dans les coins de ma feuille et je le fixe à l'aide d'un peu de colle au dos. Pour que ce soit encore plus mignon, je fais un petit nœud de ruban que je fixe dans l'un de mes coins. Et voilà, tu n'as plus qu'à déposer ta création dans ton cadre. C'est un cadeau de dernière minute, très très rapide à réaliser. Pour la deuxième idée, je te propose de customiser un stylo façon Noël. J'ai choisi des petits pompons rouges et sur une feuille de feutrine verte, je trace des feuilles de houe. Ensuite, je n'ai plus qu'à les découper et mon motif de houe est prêt. J'ai choisi un stylo rouge et pour le décorer, je le recouvre de ruban rouge. Je le fixe à l'aide de colle chaude et je l'enroule tout autour. Ensuite, je prends un ruban blanc et je l'entoure façon sucre d'orge. Prends bien ton temps pour couper les excédents et coller les extrémités et tu peux y ajouter ensuite ton motif de houe. Je colle d'abord les feuilles et j'ajoute au centre les petits pompons rouges. Pour que ça brille encore plus, j'ajoute un peu de papier pailleté vert au centre de mes feuilles. Et voilà un stylo digne de Noël ! Pour la troisième idée, je te propose de customiser très facilement une tasse blanche. J'utilise ici des feutres permanents. Ceux-là ont la particularité de très bien tenir au support tant que la tasse est sèche et de s'enlever très facilement au lavage. Si tu veux obtenir un motif permanent, tu dois utiliser des feutres ou de la peinture pour céramique. Ce qui peut être sympa, c'est d'offrir la tasse avec des feutres pour permettre à la personne qui l'utilise de refaire un nouveau dessin à chaque utilisation. Attention de ne pas dessiner à l'endroit où tu vas boire car ce sont des feutres très chimiques. Et voilà, ta tasse de Noël est prête à être offerte ! Pour accompagner la tasse et comme dernière idée, je te propose de réaliser des sticks de chocolat à faire fondre dans du lait chaud. Commence par faire fondre au bain-marie du chocolat avec du beurre, puis prends des bonbons ou des fruits secs comme des noisettes ou des noix et dispose-les dans un sac en plastique pour les réduire en petits morceaux. Verse le tout dans une tasse, puis quand ton chocolat a fondu, prépare tes bâtonnets de glace et verse le chocolat dans un bac à glaçons. Tapote-le légèrement pour le lisser, puis ajoute tes petits morceaux de bonbons ou de noix. Tu peux maintenant disposer tes bâtonnets de glace au centre, puis laisser prendre le chocolat. Quand il est sec, tu peux démouler tes bâtonnets. Tu peux les disposer dans un petit sac en plastique avec un joli ruban pour les offrir. Et vive les chocolats chauds au coin du feu ! Voilà, j'espère que la vidéo spéciale cadeau de Noël de dernière minute t'a plu. Si c'est le cas, je te propose de t'abonner pour ne louper aucune vidéo. A très vite !